5 minutes pour s'endormir, le cristal de Boulda. Aujourd'hui, Christophe rend visite au troll, autour d'un feu de camp, il se régale, de champignons grillés. Soudain, l'un des cristaux de Boulda se met à clignoter. « Oh non ! » s'écrit-elle. « Mon cristal préféré, c'est un... » « Grand Pabie me l'a offert à ton arrivée. Il me rappelle combien tu es devenu un membre indispensable de notre famille. » « Comment peut-on le réparer ? » lui demande alors Christophe, embêté de l'avoir déçu. « Quand ce genre de cristal s'assombrit, il doit être rechargé avant que les lumières du nord ne s'éteignent. Sinon, son éclat sera perdu. » « À jamais ! » explique Boulda. « Je m'en occupe demain ! » s'exclame Christophe. Le lendemain, dans la bibliothèque d'Arandel, Christophe explique toute l'histoire à Anna, Elsa et Olaf. Elsa feuillette alors un livre sur les cristaux. Il est écrit que l'on peut trouver et recharger les cristaux des trolls là où les lumières veillent sur le ciel, où la terre rencontre le ciel et où l'eau coule à flot. « Les lumières qui veillent sur le ciel sont peut-être les lumières du nord ? » suggère Anna. « Peut-être que la terre rencontre le ciel au sommet d'une montagne ? » ajoute Christophe. « Il y a un fjord près de la montagne d'Oplading. Ça doit être là ! » continue Anna. La montagne d'Oplading se trouve à une journée de marche d'Arandel. Les amis se mettent en route. À la fin de la matinée, ils arrivent au sommet d'une falaise. Chacun descend à sa façon, avec une corde ou un topogon de glace. Les amis longent les côtes du fjord, puis escaladent les collines. Ayant atteint la montagne d'Oplading, ils n'y trouvent que de simples roches. Le soleil se couche déjà. Il est temps d'installer le camp de nuit. « Peut-être aurons-nous plus de chance demain ? » soupire Anna. Tout le monde est sous sa couverture, tandis que Christophe chante. Soudain, un rayon lumineux traverse l'atmosphère. Aussitôt, des tâches, toutes les couleurs s'illuminent à l'intérieur du bloc de roches qui les abrite. Christophe passe la main sur le rocher et saisit son piolet. Mais Sven, le devant, s'en tapant sur la pierre avec ses bois. Un bruit retentit. Pourtant, sur la roche, la fissure qui apparaît est minuscule. Elsa utilise alors ses pouvoirs pour geler la pierre et élargir la fissure. Anna y glisse sa main. Malheureusement, elle n'arrive pas à attraper les cristaux. « Les lumières du ciel et des cristaux du rocher disparaissent, » s'inquiète Elsa. « Christophe, montre-moi le cristal, » demande Anna. La princesse glisse à nouveau sa main dans la roche, mais cette fois, elle y tient le cristal de Boulda. Au moment où les cristaux entrent en contact, le cristal scintille de nouveau. Mais à peine l'a-t-elle retiré de la fissure que le cristal ternit à nouveau. « Je pensais que nous avions réussi, » s'écrit-elle. « Hélas, il est trop tard. » Déçus, les amis retournent dans la vallée des trolls. Boulda se précipite pour les serrer dans ses bras. Anna rend la pierre à Boulda. Soudain, le cristal se met à scintiller. « Ça fonctionne, » s'exclame Boulda, en agissant comme une vraie famille. « Vous avez redonné son éclat à mon cristal. » Pourtant, c'est une autre sorte de magie qui les rassemble tous, celle de la famille. « J'aime toujours.» « Fertif. » BiaI